Les opportunités futures abondent alors que la Russie pivote vers l'Est et que la Chine continue de faire progresser son initiative ceinture et route. Les deux parties ont fait savoir que les infrastructures d'importation et d'exportation ne devaient pas être les seules à être favorisées. En ce qui concerne les chiffres commerciaux depuis 2016, les relations économiques entre la Chine et la Russie se sont améliorées et maintenues depuis la chute du commerce et du prix du pétrole. Les échanges entre les deux pays ont atteint 70 milliards de dollars. Bien que ce ne soit pas encore beaucoup, c'est définitivement à la hausse. Mais l'attitude générale à l'égard des affaires commerciales en Russie n'est toujours pas rose. Beaucoup d'hommes d'affaires chinois sont encore sceptiques quant à faire leur entrée sur le marché. Evgeny Gorshkov, responsable des relations avec les investisseurs dans la plus grande zone économique industrielle de Russie à la Bouga, travaille depuis près d'une décennie avec la Chine. Il dit qu'il appartient à la Russie de s'ouvrir aux investissements chinois. Nous constatons que nos relations politiques ont été bien meilleures que nos relations économiques. C'est pourquoi il existe tellement de potentiel pour nos relations économiques. Je crois que nous ferons beaucoup plus de commerce et je pense que les bénéfices seront mutuels. Mais vous savez, le niveau de l'investissement chinois est encore très faible. Beaucoup de Chinois ne connaissent toujours pas les opportunités que la Russie peut apporter aux entreprises chinoises. Depuis de nombreuses années, nous essayons d'attirer des investissements étrangers. Les économies chinoises et russes peuvent effectivement se compléter. Alors que la Russie essaie de s'écarter des exportations de ressources naturelles, ses produits agricoles ont trouvé un nouveau public auprès du récent marché chinois axé sur le consommateur. M. Rhe affirme que l'information n'est toujours pas suffisante pour les entreprises chinoises qui recherchent des opportunités commerciales en Russie. Mais des associations comme celle-ci sont là pour les aider. Xi Jinping, le président chinois, se rendra prochainement en Russie. Une visite qui peut être considérée comme une réponse à l'intention du président Poutine d'être plus impliqué dans la stratégie économique globale de la Chine. Sous-titrage Société Radio-Canada